– Bonjour, dans Mathieu Santini, vous êtes candidat à Porto-Huit, sur la manière Porto-Huit, Udava, liste nationaliste, soutenue par Fema à Gours, à Corinne Front, la gauche autonomiste, Génération.S. Quel est le sens de cette candidature ? Vous auriez pu vous allier à un autre nationaliste, Jean-Christophe Angeli, pour prétendre gagner. – Oui, mais je suis allé le voir, c'est pas comme s'il s'était fait… C'est d'ailleurs le premier que je suis allé trouver cet été. Non, il s'est trouvé qu'en fait, cet été, il ne doit pas échapper les discussions qui ont eu lieu entre le maire sortant et Jean-Christophe Angéline. Et en fait, ces discussions-là étaient plus importantes pour lui, d'ailleurs, je veux dire, il assume aujourd'hui, que les discussions avec moi. Et donc, bon, sa démarche s'est plutôt orientée vers ce côté-là. – Vous les renvoyez deux ados, les deux candidats, Georges Emel et Jean-Christophe Angeli ? – Oui, de quelque façon, oui, puisque, en fait, ces discussions se sont opérées autour d'une demande faite par des socioprofessionnels, et l'enjeu a été à ce niveau-là. Donc, nous, il nous semble que les intérêts de Portovesque dépassent véritablement le corporatisme d'un certain secteur d'activité. – Donc, si on suit votre raisonnement jusqu'au bout, il n'y aura pas d'alliance au deuxième tour avec Jean-Christophe Angéline ? – Il ne peut pas en avoir. Il aurait pu en avoir une au premier tour. Elle n'a pas pu se faire. Donc, au second tour, il n'y aura pas d'alliance. – D'accord. Alors, avant d'évoquer votre programme, un bref rappel de ce qu'est la situation de Portovesque aujourd'hui avec le sujet de Jean-Charles Marquian. – Portovesque, appelée la cité du sel, troisième ville de Corse, attise forcément les appétits pour ces élections municipales. Troisième ville de Corse, puisque les Portovesquais sont plus ou moins 12 000 aujourd'hui, vivant sur une superficie d'environ 169 km². Il n'était que 5 000 il y a 60 ans. Autre donnée, la commune compte 56% de résidences secondaires, selon l'INSEE. Les personnes inscrites sur la liste électorale sont-elles environ 9 500. Le conseil municipal est donc composé de 33 conseillers, à savoir également que la commune de Portovesque fait partie de l'intercommunalité du Sud-Corse, qui englobe cette commune. – Générique – Le mois prochain, trois listes se disputeront. La mairie de Portovesque, celle de Georges Mell, d'abord, évidemment, premier magistrat de la commune depuis 2004, lorsque Camille de Rocaser lui avait laissé les clés de la mairie. En face de lui, deux autres listes nationalistes. Celle de Jean-Christophe Angéline, d'une part, conseiller exécutif et candidat pour la quatrième fois sur la commune pour l'alliance PNC-Corsiga-Libera. Et de l'autre, celle de Don Mathieu Santini, qui apparaît pour certains comme une candidature plutôt soutenue par Femmo Agor, Siga et Corifronte. Générique – Sur l'île Portovesque est annoncée comme une ville où l'élection sera serrée, mais où, une nouvelle fois, la famille nationaliste partira en ordre dispersé. – Alors, vous mettez en avant dans votre programme les difficultés sociales. 3 000 pauvres à Portovesque, 13,5% de chômeurs. Comment le maire que vous prétendez être peut y rémédier ? – Déjà, en faisant un adjournment de tout ce qui a été fait. 3 000 pauvres, 2 jeunes sur 3 qui arrêtent l'école à 18 ans, 40% de jeunes filles, pas de jeunes femmes de moins de 24 ans au chômage. Je veux dire, le bilan, il est catastrophique. On ne peut pas dire que le bilan… – Ce n'est pas que la responsabilité d'un maire, ça. – Non mais, justement, les chiffres, ces chiffres-là, ils sont catastrophiques. Ça veut dire que le développement que l'on nous vante n'est pas efficace, puisque les jeunes sont au chômage. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est en fait, changer aussi le paradigme. On est une zone d'extrême consommation. On produit très peu. Les producteurs locaux ne sont pas du tout valorisés. Donc, c'est renverser la pyramide, remettre la production au centre du dispositif, remettre l'interco avec un projet de territoire, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut développer l'économie, le tourisme et toutes les niches où on peut vraiment développer des compétences et que ce n'est pas fait. Mais à l'heure actuelle, tout est fait, je dirais, un peu comme dans un western. Chacun fait un peu comme il veut et selon son clan d'appartenance, eh bien, il réussit ou pas. – Alors, l'urbanisation est un point sensible. Les résidences secondaires sont plus nombreuses que les résidences principales. Comment voulez-vous, comment pouvez-vous inverser la tendance ? – Ça, ça s'appelle le PLU. – Il n'y en a pas. – Oui, le code de l'urbanisme ne vous permet pas de dire si une fois que votre terrain est constructible, ça sera une résidence principale ou secondaire. Donc déjà, dans le PADD du maire sortant, où il est dit qu'il va équilibrer les résidences secondaires et les résidences principales, on ne peut pas le faire comme ça. C'est juste en créant un PLU qui soit à la fois raisonné et équitable, où on peut réserver des zones, justement, pour l'accession à la propriété, des zones où les portovéquiais pourront construire, où on peut se douter que là, il y aura de la résidence principale. Si on continue à laisser construire dans les espaces proches du rivage, dans les endroits, dans zones inondables, etc., on sait ce qui va se produire. C'est-à-dire que l'attractivité de ces espaces-là est faite pour les résidences secondaires. Donc, en fait, c'est appliquer la loi, tout simplement. Si on applique la loi et on met en place un véritable PLU, eh bien, ce problème-là sera réglé. – Vos deux concurrents souhaitent la modification du paduc ? Vous n'y êtes pas hostile non plus ? Ce n'était pas la position des nationalistes jusqu'à présent ? – Ah non, non, mais ils souhaitent la modification du paduc pour un problème, en fait, qui est mal posé. Parce que le problème des concessions, de les aoutés des payotes, ne peut pas se résoudre pour nous en termes de concessions. Parce que d'abord, c'est une démarche qui est longue. C'est une démarche qui peut prendre deux ans parce qu'il y a une enquête publique. Et puis ensuite, c'est un marché ouvert. Donc, comme le marché est ouvert, il ne permet pas de privilégier les familles corses. Ça, c'est un. Et deux, en fait, ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que les plages naturelles fréquentées, le paduc précise qu'on peut y développer les activités économiques, sauf qu'il ne précise pas quel type d'activité. Et c'est là que, véritablement, les choses doivent se passer. – Ce sera la conclusion. Merci beaucoup, Don Mathieu Santé. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada